Bonjour mes petits confinés, aujourd'hui je vais vous lire une histoire qui s'intitule Cro-Petite de Michel Guay. Cro-Petite. Cette histoire se passe il y a dix mille ans. Les hommes avaient déjà découvert le feu et beaucoup d'autres choses, mais pas la poupée. C'est l'été. Cette année encore, la terre et le soleil ont donné beaucoup de blé et les Cro-Magnons se préparent à fêter la moisson. Les grandes de la tribu se sont fait leur plus belle coiffure, avec le blé qu'ils vont récolter, la tribu pourra manger tout l'hiver de bonnes galettes bien dorées. Cro-Petite est la plus petite des Cro-Magnons. Elle est trop petite pour avoir une coiffure de grande et trop petite pour atteindre les épis de blé. Par terre, Cro-Petite voit de belles galettes d'argile séchées. Elle aussi va faire une grande récolte. Cro-Petite aimerait bien porter sa récolte sur la tête, comme les grandes, mais c'est trop difficile. Elle serre ses galettes contre elle pour ne surtout pas en perdre. Les grandes sont déjà en train d'écraser les grains de blé pour faire de la farine. Cro-Petite veut apporter sa récolte, mais tout le monde lui fait de gros yeux. « Pas de terre dans notre farine ! Va-t'en ! » lui dit sa maman. Dans son coin, Cro-Petite fait comme les grandes. Elle concasse, mouille, patouille, pétrit et ça fait une belle pâte molle. Elle roule un gros boudin, puis une boule bien ronde. On dirait une tête. Elle ajoute deux cailloux bleus et ça fait des yeux. On dirait vraiment un bébé maintenant. Du bout de son doigt, Cro-Petite dessine une bouche et des cheveux. Le bébé patte, sourit, il a l'air content. Maintenant, Cro-Petite voudrait que son bébé sente aussi bon que les galettes de farine quand elle cuise. Vite, elle le dépose sur la grande pierre plate juste avant que le feu soit allumé. Un peu plus tard, la grand-mère de Cro-Petite vient vérifier la cuisson. Elle retourne une galette, deux galettes, trois galettes et tout à coup, que voit-elle ? De la boue avec la nourriture ! Elle se met très en colère et d'un coup de bâton pousse le bébé patte dans le feu. Cro-Petite reste cachée. Elle sent qu'elle a fait une grosse bêtise. Quand le feu est éteint et que tout le monde dort, Cro-Petite fouille la cendre pour retrouver son bébé. C'est étrange, il est devenu tout lisse et dur. Comme il est encore tout chaud, Cro-Petite le serre contre elle pour se réchauffer. Cro-Petite a peur que les grandes lui prennent son bébé et le jettent pour de bon. Alors, elle l'emmène dans sa cachette. C'est une petite grotte dans la grotte, si petite que seule Cro-Petite peut y entrer. Là, Cro-Petite fait la toilette de son bébé. Elle le frotte avec de la paille pour bien enlever la cendre, puis elle l'endort en le tenant contre elle. Au lever du jour, on se demande où est passé Cro-Petite, mais ses parents suivent les traces de ses petits pieds sur le sol et découvrent la toute petite grotte. Ils voient que Cro-Petite ne dort pas seul. Il y a un drôle de bébé avec elle. Il a l'air réveillé, mais il ne bouge pas. Le papa de Cro-Petite n'a jamais vu ça. Un bébé tout dur et qui ne pleure pas. Il le sort délicatement de la petite grotte pour le montrer à toute la tribu. Une agitation inhabituelle réveille Cro-Petite. Toute la tribu ne parle que de son bébé. Chacun veut le toucher, le tenir et lui ajouter quelque chose. « Regarde ! » lui dit son papa. « Je lui ai fait des bras. » Cro-Petite a bien expliqué à son papa comment elle avait fait pour fabriquer le bébé. C'est une grande découverte pour la tribu. Maintenant, les Cro-Magnons vont cuire beaucoup d'objets en terre sous la grande pierre plate. Ils trouvent que Cro-Petite n'est plus si petite que ça. Pour la première fois, sa maman lui a fait une vraie coiffure de grande. Tout à l'heure, grand-mère tressera un petit lit de paille pour son bébé. Merci beaucoup. À demain.